Bonjour à tous, je vais continuer de lire la Bible Crampon du chamouine Auguste Crampon de 1923. Je suis rendu à la page 18 au chapitre 11. On continue. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Étant partis de l'Orient, les hommes trouvèrent une plaine dans le pays de Sanahar, et ils s'y établirent. Ils se dirent entre eux, allons faisons des briques et cuisons-les au feu. Et ils se servirent de briques au lieu de pierres, et de bitume au lieu de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit dans le ciel. Et faisons-nous un monument de peur que nous ne soyons dispersés sur la terre, sur la face de toute la terre. Mais Yahoui descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et Yahoui dit, voici, ils sont un seul peuple, et ils ont pour eux tous une même langue. Et cet ouvrage est le commencement de leur entreprise. Maintenant, rien ne les empêchera d'accomplir leur projet. Allons, descendons, et là-même, confondons leur langage, de sorte qu'ils n'entendent plus le langage les uns les autres. C'est ainsi que Yahoui les dispersa, de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on lui donna le nom de Babel, car c'est là que Yahoui confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que Yahoui les a dispersés sur la face de toute la terre. Voici l'histoire de Sem. Sem, âgé de cent ans, engendra Arphaza, deux ans après le déluge. Après qu'il eut engendré Arphaza, Arphazade, somme vécu cinq cents ans. Il engendra des filles et des filles. Arphaza, vécu trente-cinq ans. Et il engendra Salé. Après qu'il eut engendré Salé, Arphaza, vécu quatre cents trois ans. Et il engendra des filles et des filles. Après qu'il eut engendré Arphaza, somme vécu quatre cents trois ans. Et il engendra des filles et des filles. Des filles et des filles. Arphaza, vécu trente-quatre ans. Et il engendra Faleg. Après qu'il eut engendré Faleg, Hébert vécu quatre cents trente ans. Et il engendra des filles et des filles. Faleg, vécu trente ans. Et il engendra Réu. Après qu'il eut engendré Réu, Faleg, vécu deux cents neuf ans. Et il engendra des filles et des filles. Réu vécu trente-deux ans. Et il engendra Sarug. Après qu'il eut engendré Sarug, Réu vécu deux cents sept ans. Et il engendra des filles et des filles. Sarug, vécu trente ans. Et il engendra Nacor. Après qu'il eut engendré Nacor, Sarug, vécu deux cents ans. Et il engendra des filles et des filles. Nacor, vécu vingt-neuf ans. Et il engendra Taré. Après qu'il eut engendré Taré, Nacor, vécu cent-dix-neuf ans. Et il engendra des fils et des filles. Taré, vécu soixante-dix-sept ans. Et il engendra Abraham, Nacor et Aram. Voici l'histoire de Taré. Taré engendra Abraham. Nacor et Aram. Aram. Aram engendra Lot. Et Aram mourut en présence de Taré, son père au pays de sa naissance, à Ur en Chalde. Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Et le nom de la femme de Nacor était Malcha, fille d'Aram. d'Aram, père de Malcha et père de Jessica. Or, Sarai fut stérile. Elle n'avait point d'enfant. Taré prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aram, son petit-fils. et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble, durent dans des Chaldéens, pour aller au pays de Canaan. Mais, arrivés à Aram, ils s'y établirent. Les jours de Taré furent de deux cent cinq ans. Et Taré mourut à Aram. Chapitre douze Yahweh dit à Abraham, Va-t'en de ton pays, de ta famille, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, et je rendrai grand ton nom. Ce sera une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et celui qui te maudiront, je le maudirai. Et toutes les familles de la terre sont bénies en toi. Abraham partit comme Yahweh lui avait dit. Et Lot s'en allait avec lui. Abraham avait sept cent quinze ans quand il sortit d'Aran. Abraham prit Sarahi, sa femme, et Lot, fils de son frère, ainsi que tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait acquis à Aram. Et ils partirent pour aller au pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Yahweh apparut à Abraham. Il lui dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un hôtel à Yahweh qui lui était disparu. Il passa de là à la montagne à l'Orient de Béthel. Et il dressa sa tente ayant Béthel au couchant et aïe à l'Orient. Là encore, il bâtit un hôtel à Yahweh. Et il invoqua le nom de Yahweh. Puis Abraham s'avança de campement en campement vers le midi. Il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour s'y et séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, « Sa femme, voici, je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront. Ils te laisseront vivre. Dis donc que tu es ma soeur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et qu'on me laisse la vie par égard pour toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que sa femme était fort belle. Les grands des pharaons l'ayant vu, la vantèrent à Pharaon. Et cette femme fut prise et amenée dans la maison de Pharaon. Il traitera bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des âmes, des serviteurs et des servants, des ânes et des chameaux. Mais Yahweh frappa de grands plaies, Pharaon, et sa maison, à cause de Sarai. Femme d'Abraham Pharaon appela alors Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle était ta femme? Pourquoi as-tu dit « C'est ma sœur? » De sorte que je l'ai prise pour femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon, ayant donné des ordres à ces gens au sujet d'Abraham, ils le renvoyèrent, lui et sa femme. et tout ce qui lui appartenait. Chapitre 13 Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et lotte avec lui. Or, Abraham était fort riche en troupeaux, en argent et en or. Puis, il alla de campement en campement. du midi jusqu'à Béthel. Jusqu'au lieu où il avait la première fois tracé sa tente entre Béthel et Haï. A l'endroit où était l'hôtel qu'il avait précédemment élevé. Et là, Abraham invoqua le nom de Yahweh. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée ne leur suffisait pas pour habiter ensemble, car leur bien était trop considérable pour qu'ils puissent demeurer ensemble. Il y a eu une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Canadiens et les Phérésiens étaient alors établis dans le pays. Abraham dit à Lot « Qu'il n'y ait pas, je te prie, de débat entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes des frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, je prendrai la droite, et si tu vas à droite, je prendrai la gauche. L'autre, devant les yeux, vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. C'était avant que Yahvé eut détruit Sodom et Gomorre, comme le jardin de Yahweh, comme la terre d'Égypte du côté de Suor. Suor L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habitait dans le pays de Canard, et Lot habitait dans les villes de la plaine, et il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Or, les gens de Sodome étaient fort mauvais, et grands pécheurs contre Yahvé. Yahvé dit à Abraham, après que l'autre se fût séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le Septentrion et vers le Midi, vers l'Orient et vers le Couchant. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta posturité pour toujours. Je rendrai ta posturité nombreuse comme la poussière de la terre. Si l'on peut compter la poussière de la terre, on comptera aussi ta posturité. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter aux chaînes de Mambré. qui sont en Hébron. Et il bâtit là, un hôtel à Yahvé. Ce serait tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. On sera rendu à Genèse chapitre 14, à la page 22. la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne journée et que Dieu vous bénisse. Merci. Bye.